bonjour mes élèves de deuxième année va option français alors dans cette vidéo on va continuer la correction dans notre série d'exercices de la leçon d'épaule rc de la partie d'électricité alors on va faire l'exercice 2 on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure c'est contre son montage comprend alors un générateur idéal de tension de force électromotrice e est égal à 12 volts et deux condensateurs de capacité c1 et de dynamo farad et c2 inconnu d'accord la tension au borne de c1 c uc1 et la tension au borne du deuxième condensateur c'est uc2 la première question donner l'expression de la capacité équivalent c équivalent montrer que l'expression de tension au borne de capacité c2 s'écrit sous cette sous la forme suivante uc2 c'est-à-dire la la tension au borne de deuxième condensateur c'est c1 sur c1 plus c2 fois e et la dernière question c'est déterminer la valeur de capacité c2 sachant que uc2 est égal à 5 volts à l'isée la première question c'est la détermination de la constante ou bien de la capacité équivalente alors première question alors on a maintenant deux condensateurs en ciré c2 c1 on a ici uc1 uc2 pardon et uc1 et on a tension uc alors tout ça il est équivalent à un condensateur équivalent de capacité c équivalent de tension uc ça marche alors d'après la loi d'additivité des tensions qu'est ce qu'on a des tensions on a uc est égal à uc1 plus uc2 quand je vois un an plus clair que u c'est la somme des deux tensions uc1 et uc2 c'est à dire uc est égal à uc1 plus uc2 et on sait que qu'est ce qu'on sait on sait que q1 est égal à c1 fois uc1 q2 est égal à c2 fois uc2 et q est égal à c équivalent fois uc maintenant uc1 cq1 sur c1 uc2 cq2 sur c2 finalement uc cq sur c équivalent alors on a la même intensité de courant qui traverse le circuit alors on peut dire que puisque on a la même intensité de courant qui on a la même charge c'est à dire q1 est égal à q2 est égal à q et on va remplacer qc1 par q sur c équivalent c'est égal à q sur c1 plus q sur c2 alors on a q1 est égal à q2 est égal à q on va simplifier par la charge qu'est ce qu'on obtient finalement que 1 sur c équivalent est égal à 1 sur c1 plus 1 sur c2 et on a trouvé la capacité équivalente si on veut c équivalent c'est quoi c c1 c2 sur c1 plus c2 c'est à dire la somme des capacités d'accord maintenant on va passer à la deuxième question montrer l'expression de tension au borne de c2 et la tension uc2 s'écrit sous cette forme uc est égal à c1 c2 sur c3 alors deuxième question alors on a uc2 c'est quoi cq sur c2 ça marche alors d'après le schéma on a uc1 plus uc2 est égal à e ug c'est la tension au borne du générateur alors uc est égal à e alors uc1 c'est quoi cq sur c1 plus q sur c2 on a la même charge on va factoriser par q c1 sur c1 plus 1 sur c2 est égal à e alors q c'est c1 plus c2 sur c1 plus c2 alors ici on charge c2 à l'extérieur q sur c2 facteur de c1 plus c2 sur c1 est égal à e alors c'est quoi q sur c1 alors c'est quoi q sur c1 tout simplement c'est uc2 on va remplacer q sur c2 par uc2 alors uc2 est égal à c1 sur c1 plus c2 fois e et on a démontré on a montré l'expression de uc2 est égal à c1 sur c1 plus c2 voilà cette expression ça marche alors on passe à la troisième question alors déterminer la valeur de c2 sachant que uc2 est égal à 5 volts alors d'après la deuxième question qu'est-ce qu'on a ? d'après la deuxième question on a uc2 est égal à c1 sur c1 plus c2 fois e c'est-à-dire uc2 facteur de c1 plus c2 est égal à c1 fois e on a e est égal à 12 on a c1 est égal à 10 on a non farad alors qu'on a c2 alors uc2 fois c1 plus su2 fois c2 est égal à c1 fois e on va diviser par uc2 alors uc2 fois c2 est égal à c1 fois e moins c1 fois uc2 on va diviser par uc2 alors c2 est égal à c1 facteur de e moins uc2 sur uc2 application numérique alors c2 est égal à c1 c10 nano c'est pas la peine de convertir e c12 volts moins 5 volts sur 5 alors c2 on trouve après l'application numérique à peu près 14 nano farad voilà on a trouvé la capacité c2 dans le condensateur numéro 2 on est arrivé à la fin de l'exercice merci pour votre attention n'oubliez pas de partager la vidéo avec tes collègues et surtout abonner et surtout abonnez ! Sous-titrage ST' 501